Générique Il est 19h, Yorana, merci d'être au rendez-vous. A la une de l'actualité de ce lundi, les voitures hybrides sont-elles plus dangereuses que les autres ? Un véhicule hybride prend feu sans cause réelle et apparente, mais n'a heureusement fait aucun blessé. Les travailleurs indépendants bientôt appelaient à cotiser à la Caisse des retraites, un moyen pour assurer leur futur, mais aussi pour soulager les dépenses du RSPF. C'est un nouveau service très apprécié des administrés de Païa. La ville délivre désormais les plans cadastraux, comme 29 autres en Polynésie, où quand le service public prend tout son sens. Et il est déjà l'heure de payer ses taxes foncières, cet impôt qui existe depuis 68 ans en Polynésie, qui y est soumis, à quoi servira l'argent récolté ? Éléments de réponse avec Cybèle Plichard dans ce journal. Et enfin, nous irons aux Australes, où les enfants bénéficient du soutien scolaire grâce au service social. C'est un incident rarissime. Une voiture hybride a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche à Pamatheil. A regarder, l'image est impressionnante. Le véhicule s'est entièrement consumé sous le regard de ses propriétaires, qui heureusement ont pu sortir à temps de l'habitacle. Les pompiers sont intervenus rapidement grâce à une procédure spéciale. Les détails avec Caroline Fary. Mirko Vanfoo. C'est tout ce qui reste du véhicule qui a pris feu ce week-end. Une odeur de brûlée, des bruits singuliers et le voyant rouge de la batterie allumée. Autant de signaux qui ont permis aux occupants de s'extraire de l'habitacle avant l'explosion. Selon les pompiers, le problème des incendies de voitures électriques ou hybrides n'est pas tant leur quantité que leur intensité. Il faut attaquer au niveau des batteries. Et les batteries de ces véhicules-là, elles arrivent à une température assez élevée. Elles explosent. C'est d'où cette explosion dont on parle par rapport à ce véhicule-là. Il y a toute cette partie de précaution à prendre et ensuite de trouver un moyen d'isoler les batteries, de pouvoir les éteindre parce que ce n'est pas très facile à les éteindre. Il faut énormément d'eau. Un incident rare, mais qui pose la question du danger des véhicules hybrides. Une technologie supposée davantage sujette aux incendies que les moteurs thermiques. Les concessionnaires démentent. Il y en a plusieurs en fait à l'intérieur. C'est des cellules. C'est la première fois dont moi j'entends parler. Par contre, en ce qui concerne la problématique de la batterie, ce n'est pas sûr non plus. Il faut attendre les expertises aussi. L'origine proprement dit de cet incendie, on ne sait pas. Les accidents, ça arrive. Et ça arrivera toujours. Si ce n'est pas le premier, c'est certainement pas le dernier. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Non, la technologie, elle est éprouvée. Les expertises sont en cours pour déterminer l'origine exacte du sinistre. Obliger les patentés à cotiser au régime des retraites, c'est l'une des idées sur lesquelles travaille la CPS. Seuls 450 sur les 12 000 cotisants ou RNS sont affiliés au régime de retraite. Un manque à gagner qui pourrait résorber en partie le déficit de la branche et éviter qu'ils soient affiliés par la suite au RSPF grâce à une retraite plus en rapport avec leurs cotisations. Les patentés ne sont pas très emballés par l'idée. Nicolas Suyre et Patrick Singsing. Adhérer au régime des retraites est très rare lorsqu'on n'est patenté. Très peu d'entre eux cotisent. 450 sur 12 000, soit moins de 4%. Taurei est coursie à son compte depuis deux ans. Comme 96% de ses pairs, elle ne cotise pas à la CPS. Elle a choisi de souscrire auprès d'une assurance. Parce que ça fonctionne bien, c'est bien suivi. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème avec l'assurance, avec qui on est. Noël, artisan, ne cotise pas non plus au régime de retraite de la CPS. Il estime ses revenus trop faibles pour se le permettre. Pour le directeur de la CCISM, le problème est que la retraite proposée aux patentés n'est pas adaptée et qu'elle s'effectue dans la même caisse que celle des salariés. Il déclare avoir de nombreuses autres raisons de ne pas y adhérer. Demain, vous prenez votre retraite et qu'il n'y a pas suffisamment de financement pour payer votre retraite. C'est peut-être à un moment donné une réflexion. C'est bien, c'est bien de la rendre obligatoire. Mais il faut trouver les moyens et la façon de le financer. Les patentés seront peut-être obligés de cotiser au régime des retraites pour participer à la réduction du déficit de la protection sociale généralisée avec d'éventuels ajustements. Encore une fois, s'il y a un basculement massif des 12 000 ressortissants du jour au lendemain, il faudra bien l'anticiper et vérifier que la charge qui leur est imposée corresponde à un véritable intérêt pour leur couverture sociale. La question de l'obligation d'adhérer au régime des retraites sera discutée par le comité stratégique de la protection sociale universelle. Rappelons que les patentés ont dû s'affilier au régime de la maladie en 2002. L'histoire pourrait bien se répéter. Proche de vous et proche de chez vous, c'est un petit peu le slogan de la ville de Païa. Depuis la semaine dernière, elle propose un nouveau service à ses administrés, le retrait d'un plan cadastral, s'il est déjà disponible en ligne sur le site de la direction des affaires foncières. Certaines familles n'ont pas toujours le matériel adéquat pour s'en procurer un gain de temps et d'argent. James Oujac Damour. C'est un service payant, encore méconnu des administrés de Païa. Le retrait d'un extrait de plan cadastral ou de situation est désormais possible depuis lundi dernier. Il suffit de vous adresser à Gwenola, l'un des deux agents du guichet unique affecté à la délivrance des documents. Ils ont juste à se présenter au guichet unique, à nous indiquer les références des parcelles qu'ils souhaitent, ou s'ils n'ont pas ces informations, de nous indiquer le nom de la terre. Ou sinon, au pire des cas, on ferait une recherche, on va dire, manuellement. On leur montre le cadastre et ils nous indiquent le PK, le quartier, voilà. Du côté de la population, ce nouveau dispositif est appréciable, notamment pour les familles modestes qui, auparavant, n'avaient pas d'autre choix que de se rendre à Pape-Été. Pour ne pas que la population se déplace tout le temps aussi en ville, parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens pour payer le bus. Alors, quand ils n'ont pas d'argent, ils peuvent venir ici pour retirer leur plan cadastral. Ça, c'est bien. Sur les 48 communes polynésiennes, 30 ont signé une convention avec le pays pour pouvoir délivrer des plans cadastraux, moyennant la somme de 500 francs, le même tarif d'an que qu'ici, à la direction des affaires foncières. Autia existe pour le grand public depuis 2017. Et dès 2018, le pays a fait adopter une loi de pays permettant de mettre en place ce dispositif puisque les communes sont le service de proximité pour permettre aux familles d'avoir accès à ces informations rapidement. La volonté étant que le service public se rapproche des usagers et à travers ces conventions sur Autia, depuis quatre ans déjà, donc les communes qui ont adhéré permettent à leurs usagers de disposer du plan en venant à la mairie de la commune en question. À noter enfin que les sommes perçues pour la délivrance des documents cadastraux resteront dans les caisses des communes. Voilà comme c'est une seule page. Et c'est aussi de l'argent qui rentre dans les caisses des communes et du pays, les impôts fonciers. Si vous avez la chance d'être propriétaire d'une maison, il vous reste un mois pour régulariser votre situation. Cybelle Prichard, bonsoir. Qui est soumise à cet impôt foncier ? Alors si vous avez reçu votre feuille d'imposition, c'est que vous possédez soit une propriété bâtie, soit un terrain à usage commercial ou industriel, comme par exemple un parking ou bien un parking, j'ai un petit trou, ou un terrain à usage commercial, un lieu de dépôt de marchandises ou un chantier. Et sinon, c'est que vous détenez une installation commerciale ou industrielle. Alors, combien de personnes sont soumises à cet impôt ? Eh bien, 52 200 contribuables. C'est-à-dire que chaque année, 1000 nouvelles propriétés sont construites. Et on paye cet impôt dès qu'on est propriétaire, Cybelle ? Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer comment on calcule cet impôt, Ayata. Par exemple, avec une maison à pas payeté. Une valeur locative annuelle est prise en compte par les impôts. Pour une maison, par exemple, 720 000 francs, les impôts enlèvent 25 % de ce chiffre, ce chiffre qui est la base du calcul des impôts. On obtient du coup 540 000 francs. Pourquoi ? Parce que les impôts prennent en compte les frais des propriétaires. Ils prennent en compte le fait que les propriétaires font des dépenses pour leur maison. Ensuite, on calcule pour l'impôt foncier, on calcule 10 % de 540 000 francs. On arrive à 54 000 francs. À cela, il faut ajouter les centimes additionnels. Les centimes additionnels, ça vient des mairies, en fait. Une partie des impôts sont versés aux mairies. La plupart des mairies demandent 50 %, surtout à Tahiti. La plupart, c'est 50 %, et notamment à pas payeté. Il y a quand même une petite exception avec Tayarapu Est, qui demande seulement 25 %. Au final, dans cet exemple, on arrive à 81 000 francs. Et le calendrier est le même chaque année. Il faut payer ses impôts au Trésor public avant le 30 septembre. Et donc, on paye cet impôt dès qu'on est propriétaire ? Absolument. En tout cas, vous avez 30 jours pour cela, 30 jours après la construction de votre maison. Vous devez absolument déclarer votre maison les 30 premiers jours d'occupation. La bonne nouvelle, Ayata, c'est que les cinq premières années, vous êtes exonéré de cet impôt foncier. Puis les trois ans qui suivent, vous devez payer 50 %, et enfin 100 % à partir de la neuvième année. Et dans le cas où vous louez votre bien ? Voilà. Si le bien est loué, eh bien, écoutez, il faut bien savoir qu'il n'y aura pas que l'impôt foncier à régler. Vous devrez vous acquitter aussi d'une patente, de l'impôt sur les transactions et de la CST. Et si vous avez des doutes, c'est bien sûr la DICP qui pourrait vous renseigner. Elle dispose d'ailleurs d'un site internet. Pour terminer, Cybelle, au final, combien rapporte cet impôt ? Eh bien, si tout le monde payait en temps et en heure cet impôt foncier, on obtiendrait cette année 4,468,000,000, dont 1,457,000,000 versés aux communes. Merci beaucoup, Cybelle Pichard, pour cet éclairage. Vous avez donc jusqu'au 30 septembre pour payer vos impôts fonciers. Le projet de 406 appartements de luxe à Pounaouia ne sortira pas de terre de si tôt. Vous le savez, la commune a en effet émis un avis défavorable. Selon elle, l'étude d'impact n'est pas satisfaisante. Pour le représentant du groupe City, porteur du projet, cette décision cache d'autres inquiétudes, comme celle de perdre d'éventuelles voix pour les prochaines élections. Teyva Rafin a été l'invité café de la Matinale Radio. Il nous a confirmé à plusieurs reprises soutenir ou soutenir le projet. D'ailleurs, nous avons eu plusieurs réunions avec ces services techniques pour leurs collègues des déchets, pour la production. En eau potable ou simplement le rejet des eaux usées. Et à aucun moment, il nous a émis un soupçon de refus. Bien au contraire. Aujourd'hui, il est dans une dynamique, comment dirais-je, qui est la sienne, en restant sur une position qu'il a dit « Je vais être opposé au projet ». Uniquement pour certainement respecter ce qu'il a promis à la population, à ses opposants, parce que c'est le maire. Et donc, lui, il mise sur les futurs voix. Mais à l'inverse, s'il nous dit à nous, oui, et à certains élus, que j'ai donné l'accord à Citi, et ensuite, derrière, il dit le contraire, à un moment donné, il va falloir qu'il se positionne réellement sur les futurs projets de Punaouia, parce qu'il n'y a pas uniquement le projet de Citi qui est en construction, en tout cas qui va se faire. Il y a énormément de projets qui vont venir par la suite. Et demain, justement, le maire de Punaouia pourra se positionner et expliquer plus en détail sa décision sur ce projet simplicio-lissant. Le maire de Punaouia expliquera pourquoi il s'oppose à la construction de 406 appartements à Punaouia. Pour la cinquième fois, le procès Radio Tefana a été reporté et selon la présidente du tribunal, de multiples procédures engagées ne permettent pas un procès équitable. C'est aussi l'objet de la demande de report formulée par les conseils juridiques d'Oscar Temaru. L'une des procédures concerne, en l'occurrence, l'enquête ouverte sur l'octroi de la protection fonctionnelle au maire, qui, selon eux, porte une grave atteinte aux droits de la défense. Maître Thibault Millet répond à Nicolas Suir et Patrick Sing Sing. Le parquet prend des mesures, que ce soit à Paris, à Papété, que ce soit le parquet général ou le parquet de première instance. Nous, de l'autre côté, on n'a aucun moyen de contrôle. On ne peut pas savoir qui voit quoi, qui fait quoi. Ce qu'on sait, c'est que les deux parquets agissent, deux concerts aujourd'hui, et qu'il n'y a aucune raison pour que les pièces qui sont appréhendées dans le dossier de la protection fonctionnelle par le parquet de Paris ne soient pas communiquées au parquet de Papété. Et ce fait-là justifie le renvoi, mais justifiera aussi une demande d'annulation de toute la poursuite lorsque l'instance reprendra. On a déposé des conclusions en annulation de la poursuite pour ces faits qui sont, je le répète, complètement inédits dans l'histoire judiciaire française. Le procès a été renvoyé au 27 février 2023. C'est sa première visite officielle en Polynésie depuis sa prise de fonction en juillet dernier. Féliciti Roxburgh, consul générale de Nouvelle-Zélande à Nouméa, entame une série de rencontres avec le secrétaire général du Haut-Commissariat d'abord. Éric Roquet a souligné la qualité des relations qui unissent les deux pays. Elle se traduit notamment dans la coopération régionale pour lutter contre le trafic d'Aïs. Et elle entreprend sa tournée de rentrée au Rarumat-Ey. Christelle Leartel, la ministre de l'Éducation, est état Ayatéa aujourd'hui pour visiter deux écoles primaires, celle de Tehroui et Vaïa-Aou. Elle a également inspecté les internats des lycées avec le nouveau vice-recteur de la Polynésie, Thierry Thorey, à France et Marc. On l'écoute, il répond à Julien Vescovali. En trois jours, on va faire une quinzaine d'écoles, de collèges et de lycées, c'est-à-dire quasiment 40% des îles sous le vent. Et c'est extrêmement intéressant, c'est très édifiant de voir le fonctionnement ici du premier comme du second degré. Des besoins ou des demandes de formation, beaucoup. Donc ça, c'est intéressant parce que nous, on peut y répondre, on doit y répondre. Et puis, je trouve que le dialogue est très fécond, très dense aussi entre l'administration, du côté du pays, et les équipes. Et nous, État, on est en accompagnement, on est en soutien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de fluidité dans tout cela. Et à Rurutu, c'est le service social qui vient en aide aux enfants en difficulté scolaire. Un dispositif a été spécialement mis en place il y a deux ans et semble être un réel soutien pour les familles. Reportage signé Heia Parautokorani. Anita Yotefa et Douglas Dean sont ce qu'on appelle des travailleurs sociaux de la Direction des affaires sociales basée à Tukouai. Tous les trois mois, ils tournent dans les îles australes pour une semaine, durant laquelle ils reçoivent les familles dans le besoin. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan sur le dispositif du soutien scolaire. Parce qu'il y a une nouvelle année qui commence là. Et on a besoin de faire un bilan. Un bilan de cette activité, voir ce qui s'est passé, ce qui a été mis en place, donc a été efficace et a donné quand même quelque chose de positif dans les résultats scolaires des enfants. Tous ont applaudi le travail de la prestataire Veta Jere Maoui et ont demandé à bénéficier de nouveau de cette aide de 20 000 francs par enfant et par jour. Je suis contente en fait que je vois que ma fille s'améliore. à chaque fois qu'elle vient à l'aide au devoir, en fait, elle s'améliore de plus en plus. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas rouvrir cette demande. Mise en place depuis 2020, 15 enfants de Avera sont soutenus par cette prestataire. Le mercredi et le vendredi après-midi à raison d'une heure à deux heures pour les élèves de l'école élémentaire et du collège. Le soutien scolaire reprendra le mercredi 30 août. On reste à Rouroutou. La fibre optique devrait être opérationnelle cette année ou au plus tard l'année prochaine. Elle permettra notamment de développer l'e-éducation aux Australes. Des techniciens de l'OPT sont actuellement sur ville de Rouroutou pour installer 20 kilomètres de câbles. Les habitants des principaux villages sont les premiers à être desservis. Pour rappel, le coût des travaux pour le raccordement du haut débit reliant à Rouroutou et à Rouroutou s'élève à 1,5 milliard de francs pacifiques, dont 358 millions supportés par l'État. On a pu l'écouter dans une cinquantaine de pays. Le pianiste français Maxime Zecchini se produira pour deux concerts et une conférence à Haïti. Invité par musique en Polynésie, ce virtuose est connu pour compter parmi les trois seuls pianistes au monde à jouer le répertoire pour la main gauche. Il s'en explique au micro de Caroline Ferry. J'ai découvert ce répertoire que j'ai adoré et je me suis aperçu qu'on était seulement trois pianistes au monde à le faire. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé dans le but de faire découvrir une nouvelle façon de jouer du piano aux spectateurs. Il y a des transcriptions, par exemple des grands aires de comédie musicale ou des grands aires de musique de film, de chansons, mais aussi des œuvres créées spécialement, initialement, que pour la main gauche. C'est un répertoire assez magique puisque si le public ferme les yeux, il aura vraiment l'impression que les deux mains jouent. Maxime Zecchini se produira mercredi et vendredi au Conservatoire artistique de Polynésie. Et cette mauvaise nouvelle pour clore cette édition. L'otarie retrouvée à Rurutu, puis rapatriate Haiti, est décédée jeudi dernier. Malgré les soins prodigués, l'animal est mort dans la nuit du 24 au 25 août dernier. Son autopsie a révélé un problème cardiaque congénital. La direnne tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la tentative de sauvetage du mammifère marin et dont le pronostic vital était fortement engagé. L'information principale de ce journal, les patentés, peut être appelés à cotiser pour leur retraite. 450 seulement sur 12 000 cotisent déjà. Une obligation qui sera discutée par le comité en charge de la réforme de la PSG, rappelant qu'ils avaient dû s'affilier au régime de la maladie en 2002. L'histoire pourrait bien se répéter. Taïtien Fou, titre demain, sur ces propos recueillis, cybercriminalité, 99% des victimes ont fait une erreur. À suivre sur la première, deux séries télévisées. La première est adaptée d'un roman de Maurice Leblanc. L'histoire se déroule en 1917. La deuxième vous emmène sur les traces du premier champion du monde de boxe colombien. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien. Et à demain. On se quitte sur ces quelques notes de piano signées Maxime Zecchini. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501